... Bienvenue pour ce petit numéro L'Actu très rapide. Il y a une semaine, on le recevait sur notre plateau pour revenir un peu sur la situation et les élections présidentielles en Algérie. Karim Tabou, bonsoir, bienvenue à vous une nouvelle fois. Bonsoir, merci de l'invitation. Je vous en prie, Karim Tabou, vous êtes le président de l'UDS. Il y a une semaine, sur ce plateau, vous me disiez clairement qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection officielle. Peut-être un mot, Abdelaziz Bouteflika a annoncé clairement hier soir qu'il renonçait au cinquième mandat et qu'il reportait ses élections. C'est une ruse, c'est une manière de continuer sa mandature ou alors c'est plutôt une réponse au peuple ? Non, c'est une manœuvre. Plus que cela, c'est un coup d'État, un coup d'État, une tentative de coup d'État contre ces manifestations, contre ce mouvement extraordinaire de jeunes de la population qui avait exigé pendant trois manifestations grandioses, le départ du système et puis l'engagement d'un processus politique sérieux par lequel le peuple va reconquérir ses droits, reprendre ses droits. Malheureusement, c'était prévisible que les élections n'aient pas lieu. Et j'avais espéré, j'avais quand même gardé dans ma tête un peu d'espoir que ces cris de colère soient entendus par les autres autorités du pays. Alors réellement, qu'est-ce que veut faire le président Abdelaziz Bouteflika en annonçant cette proposition ? Est-ce que c'est de continuer à diriger le pays d'une certaine manière ? Ou c'est peut-être réellement de dire, voilà, on va passer à autre chose, on a entendu le peuple ? C'est vraiment une opération de tout bouger pour que rien ne bouge. En fait, c'est bouger les figures, changer de figure, ravaler la façade, donner un peu plus de décor. Mais en finalité, c'est pour le maintien du même système. Parce qu'autant sur le plan du personnel que sur le plan des pratiques. Parce qu'au-delà des personnes, il y a également les pratiques. Les pratiques de la ruse, les pratiques de la manœuvre sont là. Et d'ailleurs, au-delà du fait qu'il a violé d'une manière flagrante la constitution qu'il a lui-même rédigée, qu'il a lui-même imposée aux Algériens, il décide d'une manière unilatérale. On décide en son nom, et tout le monde sait très bien que ce n'est pas Boutflika qui rédige ses missives, ce n'est pas Boutflika qui parle. Il y a des fantômes qui entourent un cadavre et qui continuent de tenir en otage tout un pays et qui continuent donc d'utiliser les institutions comme moyen pour faire dérouler leur stratégie de maintien. Donc, au-delà du fait qu'il a violé la constitution, puisque la constitution ne lui donne pas le droit de reporter des élections. Et le peuple lui avait demandé de quitter. Donc, la solution, la réponse devait être tout simplement la démission et surtout laisser la population s'engager dans un processus de transition sérieux qui va permettre la consécration tout simplement des libertés et de toutes les revendications de la population. A vous entendre les uns et les autres, les responsables de partis, de grands partis politiques en Algérie, vous n'avez pas de contact direct avec la présidence actuelle, avec le parti actuel, avec des responsables, des hauts responsables de l'État algérien ? Si. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ce sont toujours les opérations de ruse. Et vous connaissez bien les procédés. Si ce n'est pas les procédés d'intimidation, c'est les procédés d'infiltration. Si ce n'est pas les procédés d'infiltration, c'est les tentatives de corruption. Et si ce n'est pas les tentatives de corruption, on t'envoie toujours des gens qui vont essayer de faire un travail psychologique par lequel on te conditionne et on essaiera de te faire croire que les procédés suisses pouvaient enclencher des dynamiques à la périphérie et que des partis politiques, des personnalités pouvaient s'inclure. D'ailleurs, ils ont intitulé cette conférence « Conférence inclusive ». C'est-à-dire, elle a pour dynamique « inclure le plus de personnes ». Mais désormais, cette logique d'appareil, cette logique manipulatoire, fait qu'on n'est pas dans une logique dynamique. La dynamique se trouve dans la rue. La dynamique, c'est ce mouvement de contestation. Et bien sûr, qu'ils tentent par tous les procédés d'enrôler le plus possible de personnes, de partis politiques, d'acteurs de la société civile, toutes les personnes qui peuvent avoir des ancrages dans la société, à l'effet de montrer que finalement, cette conférence est vraiment inclusive. Mais la finalité reste la même, le maintien, le maintien, le maintien. Alors, deux dernières questions. craignez-vous une réaction tout de même de comment sont les rapports ? Vous êtes en France aujourd'hui, vous étiez en Algérie, en Coréa. Quel est le climat avec les forces de l'ordre, avec la police algérienne, l'armée pas encore ? Mais est-ce que le climat est plutôt bon ? Est-ce que ces manifestations vont continuer, selon vous, à se dérouler dans une ambiance pacifiste ? Je pense qu'il y a des questions légitimes que la rue se pose. Ce mouvement, après avoir dépensé une telle énergie de mobilisation, il s'interroge sur les perspectives. Comment ce mouvement peut-il aboutir ? C'est quoi les étapes futures ? Légitimement, les citoyens et citoyennes, les jeunes, d'une manière générale, s'interrogent sur les issues possibles d'un tel mouvement. Mais de l'autre côté également, le pouvoir continue de se montrer jour par jour qu'il est affaibli, qu'il est dans des doutes. Et d'ailleurs, quand on voit les lettres attribuées au président et les interventions répétitives du chef d'état-major, montrent bien que c'est un pouvoir qui manque de cohérence, qui manque d'assurance, qui manque de poids, qui manque de possibilités. Et donc, il essaye de manœuvrer comme à son accoutumée. C'est un peu son art. Il a l'art de manœuvrer, il a l'art de faire croire aux gens que tout bouge. Mais en fait, comme je l'ai dit, pour que tout reste en place. Alors justement, deux dernières questions. Vous parlez de manœuvre, mais à la fois, Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 1999. On ne l'a pas entendu parler précisément depuis le 8 mai 2012. Pourquoi est-ce que les Algériens ont accepté, je vais reprendre votre mot, cette manœuvre, pourquoi il n'y a pas eu un réveil ? C'est quoi ? C'est ces cicatrices qui sont là depuis maintenant des années. Le réveil, il est inédit aujourd'hui, maintenant, depuis mi-février. Vous savez, l'équation algérienne, il est complexe. Il est à la fois un passif douloureux, traumatisant, et qui a fait que des populations entières ont subi des situations horribles, insupportables. Et puis en face, il y a un pouvoir rusé, qui a l'art de la manœuvre, et puis l'art de faire croire que les choses, qu'il est le seul à pouvoir gérer le pays. Rusé, mais faut-il quand même, vraiment, on est arrivé à un certain niveau pour accepter de ne plus entendre son président depuis 7 ans. C'est du jamais vu, ne plus entendre son président faire entamer un discours depuis 7 ans pour une nation. En tout cas, pendant tout le règne de Bouteflika, il y a eu beaucoup de contestations. Même s'ils étaient dispersés les unes des autres, ils s'en diffusent. Ils ont touché tous les secteurs. Jamais le pays n'a connu un tel volume de contestations. Parfois même des émeutes, des confrontations directes avec les services de sécurité. Des statistiques parlent de 15 000 ou 20 000 émeutes qu'a connues le pays. Nous sommes en face d'un système et également d'un président qui a utilisé toutes les rues, toutes les manœuvres, qui a un art particulier de tout faire pour s'introduire et s'infiltrer dans tous les lieux. Et puis il y avait des pratiques de corruption. C'est un pays qui a dépensé 1 000 milliards de dollars rien que pour asseoir et soumettre la population à cette logique. Mais aujourd'hui, il y a une génération de jeunes qui est en train de défier le sous-développement, qui a une fraîcheur physique, qui a une fraîcheur mentale et qui ne veut plus se jeter dans la mer et qui continue de croire qu'il est possible de sortir ce pays du sous-développement et que l'issue de ces jeunes n'étant pas dans le fait qu'ils s'arrachent à leur terre et qu'ils cherchent des cieux clément ailleurs, mais plutôt dans leur capacité à s'occuper eux-mêmes de leurs propres affaires. Merci Karim Tabou. Voilà une réaction. On vous a reçu il y a une semaine. Vous annonciez clairement qu'il n'y aurait pas d'élection et les élections sont donc reportées. Le cinquième mandat, vous vous êtes exprimé là-dessus, est aussi reporté. Bonne soirée à tous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501